Moi je viens d'arriver. Junior Olaïtan rejoint à peine ses coéquipiers qu'il découvre l'intensité de la préparation d'une double confrontation décisive. L'effectif des guépares s'était étoffé en 24 heures. Il ne manquait plus que Saturne à l'Akbe et Cécile Almeida à cette séance d'entraînement. Guénot Roor dispose d'un groupe presque complet pour travailler dans la sérénité. Un groupe engagé pour la victoire vendredi prochain. J'ai vu que le groupe est motivé et on est concentré sur le match de vendredi. On sait que quoi qu'il arrive, c'est les trois points qui comptent. On est prêts à rencontrer l'équipe de Rwanda et j'espère que ça va marcher. Fort mentalement, je sais que je suis prêt à affronter le match contre Rwanda et donner mon maximum sur le terrain pour aider mon coéquipier. J'espère que je vais faire de bonnes choses et le groupe aussi. On va faire de bonnes choses. et j'espère qu'à la fin, on va gagner. Cet appétit vorace des guépards pour la victoire face au Rwanda se démontre par de laborieuses séances d'entraînement et l'état d'esprit affiché par les hommes de Guénot Roor. La séance de cet après-midi montre quand même que les joueurs sont presque tous en très bonne forme et l'état d'esprit que nous avions constaté depuis quelques matchs maintenant au niveau des guépards est resté. Nous avions vu encore ce soir des garçons conquérants sérieux dans le travail et j'espère que c'est surtout ce que nous attendons d'eux pour pouvoir aborder les deux matchs les 3e et 4e du journée avec sérénité. Tout semble se réunir autour des guépards. Les moyens sont loin de faire défaut. L'accompagnement des responsables au plus haut niveau est sans faille. Il ne reste plus que celui du public attendu au stade Félix-Aufouet-Boigny vendredi prochain. Les conditions dans lesquelles les joueurs se trouvent sont très très bonnes. Depuis un moment maintenant le gouvernement met tout ce qu'il faut pour que les joueurs se retrouvent dans de meilleures conditions pour pouvoir travailler et aborder les matchs. Donc je pense que tout comme les matchs passés nous aurons un très bon match ici à Abidjan vendredi prochain et je voudrais inviter le public sportif les béninois qui sont ici à Abidjan qui font massivement à chaque fois le déplacement. Je voudrais encore une fois les inviter pour pouvoir jouer le rôle du douzième joueur bien sûr avec ceux qui vont quitter Cotone. En attendant la préparation se poursuit la prochaine séance d'entraînement de ce mercredi est celle du groupe au grand complet. Les deux derniers qui manquaient encore à l'appel y sont attendus.